L'interface de Stager, c'est une interface qui est assez simple et qui a été faite pour faire en sorte que les utilisateurs lambda ne se perdent pas dans des interfaces complexes comme ça peut être le cas dans la plupart des logiciels de 3D. Donc en fait, on a une vue 3D ici dans laquelle je vais vous apprendre à naviguer autour de laquelle s'articulent les fonctions d'outils de création, les fonctions de gestion de la scène avec sélection des éléments que vous avez créés et que vous allez appliquer. Comme dans la plupart des logiciels, vous avez dans un premier temps ici des menus. Des menus dans lesquels on a pu voir un petit peu plus tôt que l'on avait fichier, dans lequel on retrouve nouveau, ouvrir, fichier récent. Vous remarquerez aussi que vous avez fermé, enregistré, donc sauvegarder de temps en temps ça peut être pas mal, enregistrer sous qui va vous permettre de nommer le fichier exactement et ensuite vous avez des options type importer et là vous voyez que dans importer on a plusieurs options. On a importer un modèle 3D, importer une image qui va nous servir d'arrière-plan, importer une image qui va nous servir d'éclairage et ça on en parlera un petit peu plus tard. On a aussi la possibilité de placer un matériau sur une sélection, donc c'est-à-dire sélectionner un objet dans la scène 3D et ensuite appliquer ce matériau directement dessus. Et on a une autre option qui est placer l'image sur le modèle. Là c'est plutôt en fait si par exemple vous voulez mettre un sticker sur la porte d'une voiture par exemple. C'est une fonction que vous allez voir, on peut faire aussi directement faisant un cliquet glisser directement dans la scène 3D sans forcément donc passer par cette importation. On a ensuite l'exportation qui va nous permettre d'exporter par exemple vers Aero qui est un autre logiciel de la suite Adobe et qui permet de faire de la réalité augmentée. On a aussi la possibilité de partager cette scène 3D pour vérification ou de quitter Stager. Ensuite on a le menu édition dans lequel on va retrouver les fonctions classiques comme annuler qui a donc son raccourci spécifique que quasiment tout le monde connaît, en tout cas pour les gens qui utilisent des logiciels sur informatique, c'est CTRL-Z et rétablir qui est donc le contraire, c'est-à-dire refaire ce que l'on a annulé, CTRL-SHIFT-Z. Et ensuite on va retrouver les couper, copier, coller, coller comme instance, duplication, supprimer. On a ensuite ici la possibilité d'afficher les raccourcis clavier. Je vais faire annuler. Ou alors ici d'afficher les préférences. En fait, les raccourcis clavier et les préférences sont exactement la même fenêtre. Donc ici dans Général, vous avez les préférences et raccourcis clavier. Ici, tout simplement les raccourcis clavier qui sont donc les options qu'on avait dans l'édition ici. Concernant d'ailleurs les préférences, donc dans les préférences Général, là vous remarquez quelque chose, c'est que nous sommes avec la langue qui est dans l'interface en français. Vous pouvez venir ici et vous pouvez changer la langue. Regardez, je vais pouvoir passer en anglais. Et regardez, si je passe en anglais, il a changé automatiquement toutes les langues qu'il y a à l'intérieur de l'interface. Donc moi pour les besoins du tuto, parce que je sais que peut-être pas mal de gens vont venir dans ce logiciel-là sans forcément avoir une connaissance de l'anglais suffisante, je vais rester effectivement dans une interface en 3D. Par contre, vous remarquerez que potentiellement, il y aura des choses qui ne seront pas renommées correctement. Malheureusement, ça arrive des fois dans la suite Adobe. On a ensuite la possibilité de passer l'interface en clair ou en foncé, d'être ensuite avec des marges utilisateurs confortables ou condensées. Donc c'est en fait tout simplement chacune des petites fenêtres qui sont ici, elles sont un petit peu plus aérées. Et ensuite après, vous avez ici Viewport, c'est-à-dire la fenêtre qui est ici. Il y a une opacité du cadre, clairement ça ne change pas grand-chose ici de ce côté-là. Vous avez aussi la possibilité de réinitialiser les boîtes de dialogue, de réinitialiser les préférences qui permettent de revenir à la base, et ensuite de faire OK. Si vous avez besoin d'avoir accès aux raccourcis clavier, vous pouvez ici changer les raccourcis clavier en venant directement dessus. Je vous le déconseille pour l'instant, quand vous commencez. Et une fois que tout ça vous convient, vous faites OK et on retourne dans l'interface de Stager. Ensuite après édition, on a Objet, qui va nous permettre de faire différentes actions, comme masquer, afficher des objets. On a aussi des possibilités d'activer ou désactiver des collisions ou des accrochages à l'angle. Il y a des petites options supplémentaires qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin avec les transformations des objets. Il y a ensuite ici des options qui concernent la caméra, puisqu'on va avoir besoin de positionner des caméras pour faire nos images finales, ce que l'on appelle le rendu. Et donc on verra ces options-là un petit peu plus tard. On a ensuite le menu Sélectionner, qui va nous permettre de sélectionner tous les objets de la scène, de tout désélectionner ou d'inverser une sélection. Par exemple, on sélectionne un ou plusieurs objets, on inverse la sélection et on sélectionne les objets qui n'étaient pas sélectionnés avant. On a ensuite des options d'affichage, dans lesquelles on a les options pour zoomer dans le viewport, c'est-à-dire la fenêtre de travail ici. Donc vous voyez que le raccourci, c'est CTRL-O. On peut zoomer pour ajuster la sélection, c'est CTRL-3. Pour être à 100%, c'est CTRL-AVEC-1. Zoom avant, zoom arrière, c'est CTRL-ÉGAL ou CTRL-PLUS. On a la possibilité d'afficher la grille ou de la cacher. Donc là, vous voyez, effectivement, je l'ai cachée et je l'ai affichée. On a des options ici qui concernent le sur-tracé de l'isolation du plan de travail. Donc ça, c'est des petites options un peu spécifiques dans lesquelles on reviendra. L'activation et la désactivation du lancé de rayon, c'est-à-dire la qualité du rendu. On en reviendra dessus et on a aussi les informations qui concernent le gizmo et on reviendra aussi sur ça, puisque pour l'instant, on n'a pas d'objet et donc pas d'affichage du gizmo. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. On a ensuite les options de fenêtre dans lesquelles je vais pouvoir réduire la fenêtre. Donc là, rien de bien compliqué, c'est réduire la fenêtre elle-même. On a la possibilité de changer les modes. Et là, vous voyez qu'en fait, on est passé de ce mode-là à l'autre mode. Donc c'est-à-dire le change mode entre conception qui va nous permettre de mettre en place notre scène. Et ici, rendu, qui va être donc le rendu, l'exportation de l'image finale à partir de ce que l'on a mis en place à l'intérieur de l'interface conception. On a ensuite afficher, masquer les ressources. Donc en fait, ça permet d'afficher et masquer les bibliothèques qui sont ici sur le côté. Afficher, masquer les paramètres de rendu. Donc là, j'affiche les paramètres de rendu. Ensuite, on a aussi afficher, masquer les informations de performance. Donc c'est cette icône-là. Et là, vous voyez que les paramètres de rendu, c'est cette icône-là. Ensuite, on a ici afficher, masquer les options d'outils. Donc les options d'outils, en fait, ce sont tout simplement des options que vous allez avoir lorsque vous allez venir ici sur les outils et que vous allez cliquer, maintenir cliquer. Donc là, en fait, vous allez avoir le choix de cet outil qui va être l'outil de sélection, l'outil de déplacement, l'outil de rotation, l'outil d'échelle. Et ensuite, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver certaines fonctions ici. Donc on reviendra sur cette barre d'outils. Ensuite, après la fenêtre, le menu fenêtre ici, on a le menu aide dans lequel on va avoir accès aux tutoriels, aux notes de mise à jour, aux documentations, aux raccourcis clavier, aux forums qui sont en fait les liens que nous avions précédemment dans la fenêtre d'accueil. Les options qui concernent les journaux. Donc ça, en fait, c'est les logs qui vous permettent d'avoir accès tout ce qui est écrit le logiciel et notamment les rapports de bugs, par exemple. On a ensuite donné votre avis. Donc si vous cliquez là-dessus, vous allez sur le site d'Adobe. Et là, pour l'instant, vous allez donner votre avis sur rien du tout parce que ça mène vers un lien qui est mort. Et puis ensuite, vous avez aussi la gestion de votre compte. Donc quand vous cliquez là-dessus, ça vous permet d'aller sur votre compte Adobe et donc de gérer vos abonnements à la suite Adobe, à la suite Substance, par exemple. Donc voilà en gros où on en est. Et ensuite, la possibilité de recherche de mise à jour. Donc là, il va nous dire que Stager est à jour. Effectivement, c'est ce qu'il nous dit. Et ensuite, ici, à propos de Stager. Donc là, en fait, ça met la fenêtre sur le côté, mais je ne peux pas la déplacer à cause de mon écran. Donc ça donne des informations sur quelle est la version de Stager. Donc c'est la version numéro 1. Alors attendez, je vais faire un petit... Voilà, je vais la faire comme ça, comme ça au moins vous verrez cette fenêtre-là. Donc c'est la version 1 de Stager. Mais avant, c'était Dimension et donc il y avait des versions précédentes. Et donc là, il y a les infos sur qui a développé tout ça, etc. Qui est l'artiste qui a fait l'illustration de départ. Et si vous voulez avoir accès aux informations juridiques, vous cliquez là-dessus. On a fait le tour, là pour l'instant, uniquement des menus. Je vais éviter de faire des leçons qui font 45 minutes. Donc on va couper la vidéo et on va continuer avec l'interface de Stager, mais dans une autre leçon.